L'intelligence artificielle n'est pas exclusivement réservée aux grandes entreprises, elle concerne aussi les TPE, PME. François Lecor, consultant expert en data et en intelligence artificielle, vous donne trois conseils pour savoir comment tirer parti au mieux de cette nouvelle technologie, pour quels usages et avec quelles limites. Qu'est-ce que l'IA générative ? Alors revenons déjà sur ce que c'est que l'intelligence artificielle. Il s'agit d'un code informatique qui permet de simuler, de reproduire les capacités cognitives de l'homme. Et donc l'IA générative, c'est quoi ? C'est une IA qui va générer des contenus originaux, du texte, de l'image, de l'audio, de la vidéo. Et on va retrouver des applications comme ChatGPT, Limite Journée, Dali, Hayday, pour répondre à des questions, traduire des textes, créer des visuels, ou encore générer des codes informatiques. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'IA générative concerne toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Les solutions sont aujourd'hui prêtes à l'emploi. Ensuite, l'enjeu va plutôt être d'identifier ce que l'IA peut apporter à son entreprise, tant à son dirigeant qu'à l'ensemble de ses collaborateurs. Et tout en intégrant l'ensemble des limites de ses IA. Moi, par exemple, en tant que consultant indépendant, je l'utilise par exemple comme assistant pour affiner mes méthodologies, pour créer des visuels dans mes présentations, ou encore pour m'aider à identifier des analogies, pour expliquer des sujets complexes. Mes trois recommandations pour implémenter concrètement l'IA générative dans son entreprise. Alors en premier lieu, j'invite à suivre les grandes étapes suivantes. Acculturation, réflexion sur les usages, implémentation et accompagnement au changement. C'est dans le cadre de cette démarche que l'on pourra évaluer à la fois les bénéfices, mais aussi clarifier les limites de ces outils. Éthique, réglementaire, responsabilité, biais, véracité. Mon deuxième conseil concerne la manière d'identifier les usages par une double approche. Bien sûr, partir des enjeux business d'une part, mais aussi pouvoir découvrir par les outils ce que ces technos peuvent apporter. Parce que souvent, on ne se rend pas bien compte de tout ce que peuvent faire ces applications. Enfin, mon troisième conseil, le test and learn. Tester, tester et régulièrement tester pour se projeter rapidement, à la fois dans la potentialité des usages, mais aussi pour mieux cerner les limites de ces outils.